Salut les painmoins ! Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a été chez un apiculteur qui nous a donné un essaim et on a pu discuter avec lui. On en a profité pour lui demander des conseils sur les bons bouquins à acheter pour débuter l'apiculture et on vous fait une petite vidéo pour vous présenter les différents livres. Nous, pour la maison, on avait tout appris dans les livres et sur internet et pour les abeilles, ça sera à peu près la même chose. L'important, c'est de bien se documenter avant de se lancer. Qu'est-ce que vous avez commencé avec l'apiculture ? J'ai commencé avec l'apiculture mois par mois. Il est vraiment pas mal. Il parle de janvier à février, avril, mai, enfin tous les travaux qu'on a à faire pendant toute la saison. C'est pratique, il y a des beaux schémas, il y a pas mal de dessins. Donc du coup, ça c'est vraiment un ouvrage qui est vraiment bien au niveau référence. Et c'est très concis, donc du coup, c'est pas mal en bouquin d'introduction. Je dis pas que ça va pour toutes les régions, mais il met des annotations quand même comme quoi certaines régions sont un peu en décalage au niveau floraison et tout. Donc bon, c'est quand même général, il y a quand même des choses qui se regroupent de partout. Donc ça, c'est un super bouquin qui me sert plus trop maintenant, mais qui peut donner quand même quand on est pour mes, des indications plus rapidement que de fouiller dans des gros bouquins. Après, on a le traité Rustica. Là, c'est très complet. Il y a vraiment des articles sur tout, sur la façon de gérer, la façon de vendre, la façon de déclarer les maladies, les impôts, tout ça. Il y a que ça a besoin d'être mis à jour, mais sur les dernières versions, ça a été mis à jour par rapport au dernier règlement. Voilà, réglementation des maladies contagieuses, déclarations ou pas, selon ce qu'il y a à faire. Il y a les races, enfin voilà, on est vraiment complet. La Bible de l'apiculteur, c'est le complément. Donc ça fait deux gros tomes sympas, avec pareil, beaucoup de photos, peut-être plus dans la pratique, beaucoup plus d'exemples de pratiques dans la Bible de l'apiculteur. Avec des mises en place, par exemple, de miellerie, de schéma de miellerie, quel sens, par exemple, pour la miellerie, il faut avoir au niveau disposition pour une meilleure extraction, meilleure gestion, voilà. Le bouquin Maladie des abeilles, quand on ouvre ça, on commence à avoir peur, mais il y a pas mal. C'est très détaillé, avec beaucoup de photos, avec beaucoup de textes. Très bon bouquin, qui donne quand même des bonnes façons de faire, les déclarations à faire aussi, vraiment pratiques, justement, pour ne pas se faire flipper sur un truc. Alors que c'est rien, ou le contraire, et justement, intervenir à temps pour sauver sa colonie et les colonies autour, ou son ruché, par exemple. Et ça, c'est pas mal pour les gens qui voudraient se lancer en apiculture professionnelle, qui veulent sauter le pas. Donc c'est Ada France qui fait ça. Toutes les questions à se poser avant de se lancer, toutes les étapes aussi pour mettre en place son projet, les formations qu'on peut avoir, qui sont résumées, les problèmes qu'on peut avoir de commercialisation, quelles commercialisations à avoir, des indispensables, en fin de compte, de l'apiculture professionnelle, et qu'on n'a pas forcément conscience qu'on veut développer. Et ça, ça m'a bien servi pour mettre en place ma structure. Il y a quand même quelques références qui sont très importantes dedans. Et des associations, des choses, par exemple, pour les financements qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je le conseille pour les personnes qui voudraient en faire leur métier, et qui n'ont pas forcément encore fait de formation aussi diplômante. Le livre du grand-père, un livre pour les apiculteurs professionnels, enfin expérimentés. On parle de technicité, de calcul, de rentabilité, vraiment quelque chose de très poussé en apiculture. C'est du pavé à lire, mais c'est un ouvrage de référence. On espère que cette vidéo vous aura aidé pour choisir les bouquins pour débuter l'apiculture, si vous êtes intéressé par ce domaine. On vous met tous les liens des bouquins en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller lire les descriptions pour regarder plus précisément chaque bouquin. Et on remercie énormément Jay pour son accueil aux ruchers. N'hésitez pas à aller voir sa page Tudigo pour le soutenir, et son site pour acheter du miel ou parrainer des ruches. Et on vous met tous les liens en description aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la construction de la maison. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le blog, sur Facebook, sur Instagram. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à bientôt les parroins ! Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle construction sur la vidéo de la... Non. Ça ne doit rien dire. Non mais il y a vraiment un truc dans cette vidéo. Non, il y a un truc là, je crois. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la construction de la maison. J'arrive pas à articuler.